Bonjour à tous et bienvenue sur CuisineAZ. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous adorez la pizza mais vous ne savez pas comment cuisiner la pâte, alors cette recette est faite pour vous. Première étape pour cette recette, on va d'abord s'occuper de la levure. On va y ajouter deux petites choses, de l'eau chaude, à peu près 2 cuillères à soupe, et une bonne pincée de sucre. Le sucre va en fait développer la levure. On mélange un petit peu. Je vais laisser agir la levure 15 à 20 minutes. Le temps que notre levure termine de lever, je vais m'occuper de la farine. Un petit peu de sel sur l'extérieur, qui est allant d'une pincée. On va faire un petit puits. J'incorpore donc ma levure, qui est en train de travailler, mon huile d'olive. Et là comme on dit, il faut mettre la main à la pâte. On commence à incorporer tout doucement. Ce qu'on va pouvoir faire, à présent, c'est ajouter tout doucement les 15 cl d'eau froide. Forcément au début, ça colle. Elle sera parfaite à la fin. La pâte est maintenant terminée de travailler. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un torchon dessus, bien propre. et je vais la laisser à température ambiante, au-dessus de mon four, pendant une heure. Une heure est maintenant passée. On va vérifier que la pâte a bien monté. Vous voyez, triplé de volume au moins. Donc il ne nous reste plus qu'à l'étaler. Je commence d'abord par dégazer la pâte, c'est-à-dire chasser l'air qui se trouve en elle. Je la pétris rapidement pour la remettre en boule. Mais sur mon plan de travail fariné, je peux maintenant l'étaler. Et voilà, vous savez maintenant comment réaliser une pâte à pizza facile et rapide. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur Cuisine AZ. Et là, je vais m'atteler à faire la pizza pour les copains. A la prochaine sur Cuisine AZ.